A la base c'est une association de parents qui propose des loisirs principalement aux enfants et adolescents avec déficience. C'est des activités qui se déroulent le week-end. Poney, patinoire, des week-end répit et ensuite en 2013 du groupe adulte. On est dans des objectifs de proposer des loisirs à des personnes atteintes d'autisme, de proposer du répit aux familles et puis de tisser un tissu d'entraide entre les familles. Mais c'est vraiment, on reste dans du loisir et le soutien qu'on peut s'apporter comme ça. Autisme 31 sur les activités de loisirs du week-end, il y a à peu près 35 enfants. Sur le centre de loisirs, donc le mercredi et la moitié des vacances scolaires, il y en a à peu près 25 qui en profitent par an. Et puis sur le groupe adulte, une trentaine. Ça, c'est vraiment l'activité phare de l'association parce qu'on est convaincu que le loisir, c'est un formidable vecteur d'inclusion. D'abord qu'on apprend plein de choses avec le loisir, ça permet une inclusion dans la société. Depuis 2013, le groupe a un peu rougé. Comme on l'a vu, il y en a qui sont là depuis le début. Donc il y a Charles qui fait partie des plus anciens entre guillemets. J'ai intégré le groupe de loisirs adulte Asperger à Autisme 31 depuis 2014. Donc ça fait 6 ans maintenant. Pendant 20 ans, j'ai vécu aux Antilles et je suis rentré en métropole. Et grâce à ma psy qui m'a suivi depuis un certain nombre d'années, elle m'a donné l'information d'Autisme 31. Et c'est comme par elle que j'ai ainsi entendu parler de ce groupe et que je les rejoins. On se rassemble pour faire des salons-jeux ou encore des jeux de société ou pour aller se faire un bowling à la patinoire et bien sûr en extérieur. Comme par exemple aller au plateau de Bay pour faire une randonnée raquette ou alors passer un week-end près d'un lac pour faire de la randonnée. Dans le groupe, la particularité, c'est qu'on se comprend mutuellement et on sait, on connaît les difficultés de l'autre. Donc on ne force pas à vouloir faire comme tout le monde et surtout qu'on arrive à partager des points d'intérêt, des choses qu'on a en commun sans besoin d'être dans la norme et tout ça. Et puis chaque année, on a des nouveaux. Donc voilà, le groupe, il bouge. C'est ça aussi qui est intéressant. Il y a une dynamique. Il y en a, ça fait six ans, ils se sentent bien, ils y restent. L'objectif de ce groupe, il a été mis en place pour vraiment créer du lien. Au départ, l'association a reçu beaucoup d'appels de familles qui disaient, j'ai mon fils, ma fille. Mais en fait, ils n'ont pas d'amis, ils sont quand même isolés. En novembre 2013, on a dit venez comme vous êtes. La tranche d'âge, on va dire que c'est entre 25 et 30 ans. Et sinon, pour le plus âgé, entre guillemets, c'est la soixantaine. Ils sont tous différents. Et c'est ça qui fait la richesse du groupe. Vraiment. J'ai été taxé d'originalité depuis toujours. J'étais souvent en décalage par rapport aux gens. Après, mes traits autistiques ne s'exprimaient pas autant que l'image qu'on pouvait se faire des autistes en général. J'ai commencé des démarches de suivi psychologique en me disant que j'avais peut-être une pathologie. Et c'est un des psychothérapeutes qui faisait mon suivi, qui a, comment dire, prononcé le terme d'autisme. Comme beaucoup de personnes, je pense, pour moi, l'autisme, c'était quelque chose qui était quand même visible. On communiquait en tout cas à l'époque beaucoup sur les cas, je dirais entre guillemets, les plus sévères. Et je ne me suis pas forcément reconnu dans ces cas-là. Quand je suis arrivé sur un site où il y avait des échanges entre autistes de haut niveau et autistes Asperger, j'ai eu l'impression de lire le déroulé de pas mal de périodes de ma vie. Et c'est là que ça a commencé à faire sens et que je suis allé vers la démarche diagnostique. Ça libère parce qu'on se dit, au moins, ce n'est pas de l'ordre de la folie. Il n'y a pas le fameux « je suis aliéné, je suis fou ». Et c'est quelque chose qu'on aura à gérer tout du long. Donc, il faut s'y faire. J'ai toujours été différent. J'ai grandi au Pays Basque avant d'arriver à Toulouse. Donc, j'ai toujours été la personne qui n'était pas comme le lot commun, je dirais. C'est un groupe dans lequel on se sent bien et où on ne se sent pas jugé. On voit des liens qui se nouent, des relations qui prennent vraiment en dehors du groupe. Nous, en étant à la fois sur Autisme 31 et sur Impact Adam, où là, on est vraiment sur de l'accompagnement. On a des groupes d'habileté sociale et le fait de les voir dans ces deux contextes, on voit nettement une évolution pour la plupart. Alors, vis-à-vis d'Autisme 31, ce qui était important pour moi, il y avait d'abord rencontrer d'autres personnes autistes Asperger, me faire des amis comme moi et aussi arriver à avoir en partie des loisirs. J'ai eu certains loisirs grâce à Autisme 31 que je n'aurais pas pu avoir par mes propres moyens. Je pense par exemple à une journée sur la base de loisirs de Cap Découverte. Alors, la plupart du temps, c'est dans le local d'Autisme 31 pour la plupart des gens. Mais il y en a quelques-uns que je retrouve en dehors. On peut se retrouver en ville, on peut se retrouver ailleurs. Mais c'est vraiment, on reste dans du loisir et le soutien qu'on peut s'apporter comme ça. Alors que Impact est une association de professionnels et d'accompagnement. Alors, je n'aime pas beaucoup l'expression, mais de soins. Et c'est tout à fait différent. Nous, Autisme 31, on est clair qu'on ne rentre pas dans du soin. Et pour ma part, sur l'aspect psychologique, on va travailler davantage sur l'anxiété. Du coup, souvent en lien avec tout ça. Et puis réparer un petit peu les petits dégâts qui ont été causés dans le passé, justement par le manque d'inclusion parfois. ... ... ... ... ... ... ... ... ...